Nous connaissons bien les résultats de l'ingérence étrangère dans les affaires antérieures de la Djemahiri et les Viennes. Tout ce qui se passe actuellement autour de la Tunisie, tout se voit et vient, c'est pour parler. Est-ce que ce sont les Viennes quand même, eux-mêmes, qui déchiquent leur sort ? Ou bien, nous voyons encore une ingérence des forces étrangères qui ne suivent que leurs propres intérêts ? Si les Libyens veulent aboutir à une solution, à une résolution du problème pour leur pays et aider leur peuple, ils ne doivent compter que sur eux-mêmes. Toute ingérence doit être exclue, toute ingérence extérieure doit être exclue. Parce que les Libyens, quand même, ils savent pertinemment que, en mettant la main dans la main, comme ça s'est passé dernièrement en Tunisie, ils peuvent aboutir facilement à une solution, à calmer le pays et petit à petit, à former un gouvernement libyen sans l'ingérence d'autrui. Et puis, c'est la solution qu'ils doivent, à mon avis, trouver et suivre. Il ne faut pas laisser les autres pays s'ingérer dedans et pénétrer dans la Liby, ou bien imposer le programme ou imposer leurs solutions parce que ça ne donne rien et puis ça ne va pas mettre le pays en paix, cela c'est certain. Même les Libyens eux-mêmes, j'ai discuté avec des centaines d'entre eux, beaucoup d'entre eux, ils repoussent cette question, ils refusent l'ingérence des étrangers dans le pays et non l'espoir de l'établissement de la paix dans le pays, qu'en s'entendant eux-mêmes, dès que l'on dit bien, le Parlement et le Congrès et tout ça, il faut que ces gens-là s'entendent et mettent la main dans la main. Je pense que, plus récemment, le résultat auquel ils ont abouti à Tunis est un peu dans ce sens-là. C'est la meilleure solution. Il y a l'Organisation des Nations Unies, il y a le Conseil de sécurité, il y a le droit international. De ce point de vue, qu'est-ce que la communauté internationale doit faire pour aider les Libyens ? Quel est le rôle quand même, le rôle positif dont je parle de la communauté internationale ? Qu'est-ce que les autres pays, sans assurance, dans les affaires antérieures des Libyens, qu'est-ce que les autres pays doivent faire ? Les autres pays doivent encourager le processus de l'entente des Libyens entre eux. Il ne faut pas qu'ils soient partie prenante avec l'un ou avec l'autre. Il faut qu'ils encouragent et qu'ils essaient de mettre la main de l'un dans la main de l'autre. Et encourager et tout faire pour que le climat soit vraiment positif pour la réunion des Libyens, l'unité et la manière de résoudre le problème en Libyens. Eux, ils doivent faire des efforts complémentaires, mais qui vont avec l'accord des Libyens eux-mêmes, que les Libyens acceptent, mais la solution, c'est que les clans libyens qui se tirent doivent s'entendre. Ils doivent s'entendre et je pense qu'ils sont maintenant sur cette voie-là. Après cette réunion Libyenne, après tous ces événements sanguins, après des drames personnels et familiales, est-ce que les Libyens en majorité sont déjà d'accord et est-ce qu'ils sont prêts à s'entendre ? Les Libyens, actuellement, ne cherchent que ça, ne cherchent que de s'entendre. Ils ont eu marre de cette situation. Ils veulent à tout prix retrouver la paix, s'entendre, mettre la main dans la main, aller à l'avance, parce que vraiment, ils ont vécu des situations horribles. Et ils regrettent, ils regrettent vraiment ce qu'ils ont vécu. Ils se sont rendus compte maintenant que c'était une grave erreur qu'ils ont faite. Et ils ne cherchent que la paix. Maintenant, ils veulent vraiment s'entendre tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils veulent tous s'entendre. Cela concerne tous les participants des événements des années 2011. Cela concerne tous les citoyens de la Libye. Ou bien encore, il y a les gens que les autres veulent s'écarter. Oui, bien sûr, il y a toujours l'ingérence de certains pays. Bon, nous, tout le monde les connaît, ces gens-là. L'ingérence, maintenant, la plupart des Libyens, mais il reste toujours un petit pourcentage de gens qui sont, malgré tout, influencés par l'ingérence extérieure, parce qu'ils sont financés par certains pays. Ils trouvent leur compte dans cette situation qui ne travaillent pas depuis cette situation qui est négative actuellement pour tous les Libyens. Mais malheureusement, il reste encore un certain pourcentage des Libyens qui veulent continuer dans cette situation parce qu'ils trouvent leur compte. Et bien sûr, tout à l'heure.